Bonsoir à tous, comment allez-vous? Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Martin de Donner-Permilis-Sopo. Je tiens aujourd'hui à vous parler d'une épidémie qui n'a de cesse de défrayer la chronique et vous donner des moyens vous permettant de lutter contre cette épidémie. Mais avant de commencer, je tiens à préciser une chose. Il ne faudrait jamais avoir peur d'une maladie. Quel qu'il soit, pour ne point affaiblir ce potentiel d'auto-guérison que nous avons en nous et que la médecine a dénommé effet placebo. Oui, nous savons que notre organisme a la possibilité de s'auto-guérir. C'est pourquoi il ne faudrait point affecter négativement notre mental. Le coronavirus 2019-NCOV s'est traduit par un rhume banal pouvant aller jusqu'à une infection pulmonaire sévère responsable d'une détresse respiratoire aiguë. Certaines personnes dont cette détresse respiratoire aiguë peut entraîner la mort. Mais là, il s'agit surtout des personnes qui ont déjà des maladies dont l'organisme est affaibli par certaines maladies ou alors par l'âge avancé. Donc, en plus de ce que je vous recommanderais de faire pour lutter contre cette épidémie, je vous demanderais de faire ceci. C'est-à-dire, bien cuire la viande que vous mangerez. Pourquoi? Parce que la cuisson tue ce virus en question. Si c'est du lait, il faudrait qu'il soit pasteurisé. Vous devrez vous laver les mains constamment et surtout avec des solutions hydroalcooliques. Vous devez, pour désinfecter certains endroits tels que les baignoires, les WC, les éviers et tout cela, utiliser des produits désinfectants. Et l'eau de Javel est très recommandée dans ce cas-là, surtout la scalée de lui aussi. Vous devrez également, face à une personne atteinte de cette maladie, prendre ou alors respecter une distance d'un mètre cinquante, donc de plus d'un mètre, surtout lorsque cette personne tousse, éternue ou discute avec vous. Et pour prévenir donc l'apparition de cette maladie, moi je recommande ceci. C'est une émulsion de coul de girofle, c'est-à-dire que vous prendrez du coul de girofle, de l'huile de coul de girofle, que vous additionnerez soit de l'eau, ou soit de l'alcool dilué. Pourquoi? Parce que le coul de girofle, avec les génoles, qui est son principe actif, est un puissant antiseptique, recommandé dans le cas d'affection virale. Et pour lutter également contre toutes les maladies infectieuses. Je vous recommanderais également l'huile essentielle de cannelier, d'écorce de cannelier. Vous connaissez la cannelle? Et voilà, donc l'huile essentielle de l'écorce de cet arbre-là permet également de lutter contre les bactéries. C'est également un antifongique, c'est-à-dire qu'il permet et il détruit les champignons microscopiques et empêche leur développement. Vous pouvez également prendre, pour lutter contre la grippe, et prévenir, du vin chaud à la cannelle. Mais pour cela, il ne faudrait pas qu'il y ait des excès. Pourquoi? Parce que ces excès peuvent entraîner des réactions cutaniques, donc des problèmes de peau. Il y a aussi la possibilité que certaines personnes aient des allergies. Et la cannelle, voire le vin chaud avec la cannelle, n'est pas recommandé pour des personnes enceintes, en cas de grossesse, et pour des personnes également, n'est pas recommandé également pour des personnes, pour des personnes qui ont des ulcères d'estomac. Il y a aussi autre chose que vous pouvez faire, c'est utiliser l'infusion de lavande à feuilles étroites, donc la lavande que nous connaissons. Et pour cela, il faudrait prendre de 15 à 30 grammes de fleurs par litre d'eau de lavande, et boire 3 à 4 tasses par jour. Là, ce sera pour apaiser les maux de tête, les vertiges, lutter contre la grippe. Et vous pouvez même inhaler cette infusion pour lutter contre les infections des branches et du larynx. Donc voici ce que je peux vous dire, n'ayez pas peur de ce coronavirus 2019-NCOV. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez-la aussi. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont peur de ce virus et n'arrivent plus à dormir. Merci et à très bientôt. Bonne soirée.